Alors, on en est à le cinquième chapitre du livre de Néhémie, et vous vous souvenez un peu ce qu'on a vu au début de ce livre, au chapitre 1, qu'est-ce qui se passe avec Néhémie ? Il est où ? Il est auprès d'Artaxerces. Donc c'est le roi Perse. Et c'est quoi son job là-bas ? Il est échançon. Donc on a vu que c'est quelqu'un qui a de confiance du roi, il va goûter l'aimé du roi, mais aussi on a vu qu'un échançon, il avait aussi des tâches administratives, et il pouvait même être un second du roi. Donc ça lui donnait quand même beaucoup de responsabilité, de pouvoir et de confiance du roi. Et le roi est d'accord de le laisser partir à Jérusalem, parce que Néhémie a eu un appel de Dieu, quelque chose qui l'a vraiment touché et percuté. C'est des personnes de Jérusalem qui sont venues et qui l'ont dit « Combien la ville et les habitants sont dans la misère ! » Et ça l'a touché au plus profond de son cœur, et il était prêt à tout lâcher, toutes les prérogatives, tout son confort. Un appartement paint house sur les hauteurs de New York, il allait dans un tas de gravats dans une ville. Et ça c'est un appel de Dieu, il y a répondu. Et qu'est-ce qui se passe quand il arrive ? Il y a de l'opposition, et on voit une opposition qui est tenace, qui continue, à la fois de toutes les nations environnantes qui sont contre le fait qu'il y ait de nouveau une ville qui fonctionne, qu'il y ait de nouveau une puissance économique, militaire, que les personnes puissent de nouveau vivre dignement. Ça va à l'encontre de leurs intérêts propres, donc c'est une pression extérieure. Et la reconstruction continue, et là on s'est arrêté, il s'est arrivé à mi-hauteur de toute la muraille. Et là on voit qu'il y a de la fatigue, il y a du découragement qui est là. En même temps, il y a plusieurs armées qui sont en train de se mettre autour de la ville. Et là Nemi, il a dit « Les 35 heures, c'est fini, on va tous dormir sur place, on va se laver, mais on tiendra encore nos armes à la main au cas où on se fait envahir ». C'est l'ambiance que l'on retrouve à ce moment-là, lorsqu'on quitte Nemi. Et aujourd'hui, devinez quoi ? Ben ça continue, les défis. Et on retrouve ce peuple et Nemi en plein milieu d'une crise économique. Il y a de l'inflation, il y a de l'injustice, et il y a tous les ingrédients qui sont là pour déclencher une guerre civile. Ils s'attendaient à ce que le gros problème soit à l'extérieur, et ils se rendent compte que finalement il y a un grand problème à l'intérieur même de la ville, à l'intérieur même du peuple, et on va découvrir ça ensemble. Mais on va voir que dans le Nouveau Testament, c'est aussi des choses qu'on retrouve, y compris même dans l'Église. Parfois on voit une persécution extérieure, comme par exemple les Romains qui étaient opposés à la foi chrétienne, ou par exemple les religieux juifs qui étaient opposés à la foi chrétienne. Mais dans le Nouveau Testament, on voit que parfois même la persécution, ou parfois même les temps difficiles se déroulent à l'intérieur même de l'Église. Donc je pense qu'il y a des choses intéressantes aussi à prendre pour nous, pour une Église du XXIe siècle en France. Et on va voir qu'on doit choisir la justice et la générosité. Et cela, on va voir que ça se fait parce qu'on a d'abord la crainte de Dieu, et c'est ça qui va nous inciter à la justice et à la générosité. Dans le premier passage qu'on va voir, c'est qu'on va voir que sans la crainte de Dieu, il y a l'injustice, il y a la misère. Mais qu'avec la crainte de Dieu, on y voit plutôt la générosité et la justice qui se met en place. Et je vous invite à lire en fait ces versets un peu au fur et à mesure. Donc Némi au chapitre 5 et le verset 1. Les gens du peuple et leurs femmes avaient à se plaindre gravement de leurs frères juifs. Alors déjà, moi la première chose qui m'a marqué, c'est pourquoi insister sur les femmes ? Le peuple et les femmes. Vous avez une idée ? Non ? Personne ? Oui, c'est ça. Donc déjà, il y a des couples qui étaient séparés. Parce qu'en fait, Némi avait demandé que ceux qui venaient de l'extérieur de la ville dorment dans la ville pour être prêts à la défendre et gagner du temps dans le transport pour pouvoir faire les travaux. Ça fait que les femmes, elles devaient gérer la maison, elles devaient gérer tous les champs, le business, ainsi de suite, seules. C'est un lourd fardeau et c'est vrai que dans les témoignages qu'on a pu voir aussi dans le passé, par exemple, dans la Seconde Guerre mondiale, c'est les femmes qui tenaient tout le pays, toute l'industrie, toute l'éducation. Enfin, c'est énorme, quoi. Et du coup, on voit vraiment les femmes là en première ligne. Elles sont intendantes de la famille, elles gèrent tout en l'absence des hommes qui sont mobilisés pour la reconstruction de la muraille. Mais il faut se dire aussi que culturellement, de ce temps-là et dans cette région-là, les femmes, elles font rarement des revendications publiques comme ces marquées-là. Ça montre que la situation, elle est vraiment grave et qu'il y a un message important qui est destiné à Néhémie et à tout le peuple. Et je ne sais pas si vous le savez, mais les militaires, est-ce qu'ils ont le droit de manifester ou de faire grève ? Non, les femmes, c'est un peu pareil là. Mais elles le font, ça montre vraiment la gravité. On est dans une situation complètement hors contexte de tout ce qui était du fonctionnement normal. Verset 2 Avec nos filles, pardon, avec nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Nous voulons recevoir du blé afin de pouvoir manger et rester en vie. Nous devons donner nos champs, nos vignes et nos maisons comme gage pour recevoir du blé pendant la famine. Et on est dans une situation où les familles ne peuvent plus acheter de la nourriture en raison d'une crise économique. Les hommes, on l'a vu, sont en train de reconstruire la muraille. Les champs, visiblement, ça ne fonctionne pas très bien, parce que déjà, il y a une partie de la main d'oeuvre qui n'est pas là. Mais en plus, c'est la famine. On peut dire qu'en Palestine, en tout cas de ce temps-là, il y avait régulièrement des temps où ça poussait beaucoup moins bien. Il y a aussi des personnes qui ont dû délaisser leur entreprise pour aller travailler sur la muraille. Il y a, visiblement, une pénurie de stocks de nourriture et ça crée une famine. Il y a une crise économique qui est liée à la baisse de la production. Aussi, sans doute, avec les transactions avec les peuples autour, on peut y voir une sorte de guerre économique, comme aujourd'hui on le voit aussi entre l'Occident et, par exemple, la Russie. Il y a une guerre économique qui est en cours. Et ça fait que les prix explosent en raison de l'inflation et ça fait que le litre de 100 plombs était vraiment cher à cette époque-là. Mais pas que. Même la nourriture du quotidien, même de quoi simplement faire du pain, ça devenait impossible. Ils sont en train de mourir de faim concrètement. C'est pas juste du confort pour avoir du pain comme ça. Le pain, c'est tout ce qu'ils avaient. Et on continue à voir ce qui est en train de se dérouler. Verset 4. Nous avons dû emprunter de l'argent en hypothéquant nos champs, nos vignes, pour payer le tribut du roi. En plus, ils avaient beaucoup d'impôts à payer au roi Perse. Verset 5. Plusieurs de nos filles le sont déjà. Et nous sommes sans ressources puisque nos champs et nos vignes sont devenus la propriété d'autrui. Ils sont là au pied du mur, ils sont affamés et les familles doivent prendre des décisions extrêmement difficiles pour survivre finalement quelques jours de plus. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vendent leurs fermes, leurs champs, pour de la nourriture et payer des impôts. En fait, ils sont en train de se dépouiller de tout ce qui pourrait leur permettre de reprendre une vie normale par la suite. Et ça entraîne encore plus de misère. Ça reporte seulement de quelques jours finalement leur mort. À un moment, ils n'auront plus rien à donner. Les familles les plus pauvres, ils doivent se résoudre à vendre les propres membres de leur famille. Imagine, tu dois vendre tes fils et tes filles pour leur donner une chance de survivre dans une famille qui a un peu plus d'argent. Et prolonger leur vie. C'est ça que ces mamans sont en train de dire. Je suis obligé de vendre mes enfants. Et il y a aussi une insistance là qui ressort dans le texte sur le sort des filles en particulier. Et certains commentateurs pensent qu'en fait, elles sont vendues pour être asservies, abusées, peut-être devenir une seconde épouse ou une concubine. Et ces familles et ces femmes, elles n'ont pas le pouvoir de changer cette situation par eux-mêmes. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de maison et ils sont en train de mourir de faim. Ils ont tout perdu. Leur droit de propriété, mais aussi pour certains, leur liberté. Et comprenez aussi que la seule richesse qu'avaient ces parents pauvres, c'était leurs enfants. C'était leur caisse de retraite. Mais là, c'est fini. Ils n'ont même plus leurs enfants pour assurer leur vieux jour. Et là, c'est intéressant de regarder, mais vers qui vont ces reproches ? Ce n'est pas contre Némi, alors qu'il est le gouverneur de la région. Ce n'est pas contre les autres nations qui sont autour d'eux ou devant même leurs ennemis. Le problème vient de certains frères juifs fortunés qui profitent du malheur des plus pauvres de leur propre peuple. Ils profitent du malheur de leurs frères pour gagner plus d'argent. Et pour cela, ils dépassent et ils outrepassent et ils violent les commandements de Dieu. La loi était très claire pourtant. L'Hévétique, chapitre 25, « Si ton frère devient pauvre près de toi et se vend à toi, tu ne lui imposeras pas le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un salarié, comme un immigré. Il sera à ton service jusqu'à l'année du Jubilé. Il sortira alors de chez toi avec ses enfants et il retournera dans son clan, dans la propriété de ses ancêtres. En effet, ils sont mes serviteurs. Ce que j'ai fait sortir d'Égypte, on ne les vendra pas comme on vend des esclaves. Tu ne domineras pas sur lui avec dureté et tu craindras ton Dieu. » Là, on voit clairement dans la volonté de Dieu, ce n'est pas de violence. C'est une situation qui est provisoire. Il y a une date de fin, c'est l'année du Jubilé, où tout est remis à zéro et on est libéré. On peut récupérer aussi nos biens. Et on voit que sans la grâce de Dieu, chacun, même les plus riches, ils seraient esclaves. C'est Dieu qui a permis qu'ils soient libérés de l'esclavage d'Égypte. Et moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que les personnes appartiennent à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Même si tu n'as pas encore répondu aujourd'hui, tu appartiens à Dieu. Il t'a créé, il t'a voulu. Et je pense qu'on peut déjà y voir un premier point pour chacun d'entre nous. C'est ce qui doit diriger notre façon d'être avec les autres, dans notre façon de gérer nos finances, dans notre façon d'être bienveillant. C'est d'abord la crainte de Dieu. C'est de vouloir obéir à Dieu. On va voir ça un peu plus loin, mais je pense que c'est cette question qu'on peut se poser quand on a besoin de prendre des décisions, quelles qu'elles soient dans nos vies, de dire qu'est-ce que Dieu voudrait de moi ? Qu'est-ce que la Bible dit de cette situation ? Pas ce que j'aurais envie ou mon sentiment, mais qu'est-ce que la Bible dit de cette situation ? Or bien sûr, aujourd'hui, j'espère en tout cas qu'en France, il n'y a plus trop de situations d'esclavage, mais il y en a encore. Mais peut-être qu'on sera confronté à autre chose, d'autres injustices, mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu ? Comment est-ce que je peux l'appliquer à mon quotidien ? C'est ça qui est important, et je pense que c'est ça, avoir la crainte de Dieu, c'est de faire cet effort de regarder qu'est-ce que la Bible dit de ma situation. Et je voudrais aussi qu'on ait ce côté où justement on regarde à Christ. Christ nous a rachetés. Christ, on l'a vu dans ce temps de Sainte Seine, Christ est mort à la croix et est ressuscité pour que nous lui appartenions, pour que nous soyons libérés de l'esclavage du péché, pour que nous puissions vivre la liberté complète en tant qu'enfants de Dieu. Et je pense que par moment on a besoin de se rappeler que nous étions tous esclaves, mais que nous sommes appelés à la liberté des enfants de Dieu, de connaître Dieu et de nous émerveiller, de vivre des bonnes choses que Dieu a préparées pour nous. Et je pense que c'est quand même aussi l'occasion d'aborder un point qu'on n'aborde pas souvent, parce que c'est dans seulement certains textes de la Bible, mais ici on voit justement le cas d'une situation d'injustice. Il y a un problème dans le peuple et on peut se dire que dans l'Église, par moments, il peut y avoir des situations similaires, des situations qui ne collent pas, ce que ça devrait être. Et je vous propose une étude de cas. C'est bien pour ceux qui font les révisions, justement, d'études de cas. Pour d'autres, ça rappellera un peu des situations, des bons souvenirs ou des mauvais. Mais c'est le récit d'un pasteur, donc ça ne s'est pas déroulé ici dans notre Église. Je tiens à le préciser. Avec quelqu'un qui n'était pas d'accord avec la musique. Je lis son récit. Il y a des années, une femme âgée de l'Église m'a téléphoné. Saviez-vous que Mademoiselle Jones, une autre femme âgée, appelle tout l'annuaire de l'Église pour demander aux gens s'ils aiment que nous utilisions des guitares pendant nos cultes ? Le pasteur lui répond « Non, je ne le savais pas ». Que fait-il par la suite, à votre avis ? Il va voir Madame Jones, justement. Je suis donc allé rendre visite à Mademoiselle Jones. Ses premiers mots ont été « Alors, tu viens me gronder ». J'ai dit « Non, je suis venu vous parler et vous expliquer pourquoi nous avons changé notre style musical. Et je suis venu vous demander de ne pas susciter de comérage et de controverse en appelant les membres de notre Église. » De toute évidence, elle était très mal à l'aise avec une résolution directe du problème. Alors, qu'en retenir ? On va prendre le texte biblique qui colle à cette situation-là, mais peut-être juste déjà qu'est-ce qu'il a fait, qui me semble assez biblique. C'est parler à tous les membres de l'Église, à l'exception de ceux qui peuvent faire quelque chose pour corriger un problème, ou donner une réponse « Pourquoi on fait de telle façon ? » Ça ne fait que susciter la désunion, répandre les comérages et peut-être faire du lobbying, en fait, comme dans le monde. Pour bibliquement résoudre des problèmes et des conflits, il faut aller directement vers la personne concernée, vers le responsable, et parler du problème. Et c'est Jésus lui-même, en fait, qui nous donne finalement une application pratique de cela, en Matthieu 18, verset 15. « Si ton frère a péché, » Donc, contre toi, mais évidemment, ce n'est pas forcément dans les textes majoritaires qu'il y a contre toi, donc ce péché en général. « Va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'ils soient à tes yeux comme les membres d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. » Donc, on n'a rien contre les collecteurs d'impôts, mais c'est parce qu'ils piochaient dans la caisse. Donc, c'était pour dire qu'ils étaient injustes. Donc, ça fait que si quelqu'un vient vous voir avec une plainte des questions qui peuvent être tendancieuses, partisanes ou de lobbying, demandez à la personne en premier si elle a contacté la personne qui est premièrement concernée par sa question ou son sujet. Ou selon le cas, s'il en a parlé avec les responsables, le pasteur, les anciens. Si ce n'est pas le cas, demandez-lui de le faire avant d'en parler avec quelqu'un d'autre. Et je pense que de nombreux malentendus peuvent être résolus à ce niveau sans causer des difficultés majeures dans l'Église ni de désunion. Et c'est là où je pense que ce qui est intéressant, c'est que nous sommes tous, chacun d'entre nous, à ta gauche, à ta droite, devant et derrière, on est tous responsables de veiller à l'unité de l'Église. Éphésiens, au chapitre 4, verset 3, nous dit « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix ». Jésus a déjà prié pour que nous ayons l'unité. Nous, notre job, c'est de conserver l'unité, c'est de la maintenir. Et je pense que par moment, il y a des textes comme celui-ci qui permettent parfois de remettre des choses assez pratiques en place pour fonctionner non comment le monde fonctionne, mais comment la Bible nous appelle à vivre et à vivre en tant qu'Église. On retourne avec Néhémie, donc verset 6. « J'ai été très irrité en prenant connaissance de leur plainte et de ses faits, et j'ai pris la ferme décision d'adresser des reproches aux nobles et aux magistrats. » Moi, je me suis dit, mais Néhémie, il est en colère, là. Il y a des versions qui disent « Je fus saisi d'une violente colère ». Néhémie, t'es en colère. Est-ce qu'on a le droit de se mettre en colère quand on est chrétien ? Oui, j'ai l'impression que dans l'Église, c'est clair. Bon, ben, soyez en colère. Pour ceux qui seraient moins sûrs de ça, je vais quand même expliquer pourquoi on peut être en colère. Je crois qu'il y a une sainte colère aussi, une colère qui est juste, mais une colère aussi, même s'il est juste, il faut savoir comment la gérer. Et Romain, justement, nous parle de Dieu qui, lui-même, est en colère. Il est en colère contre ceux qui persévèrent dans le péché. En Romain, on en parle beaucoup, et à un moment, il y a cette illustration avec comme si Dieu tenait dans ses mains les vases remplis de sa colère et qu'il l'attendait. Il est patient pour que tu t'enlèves de sous le vase avant qu'il le renverse. Et en Romain, au chapitre 2, verset 5, il est dit « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère, de la manifestation du jugement de Dieu. » Et là, je fais une pause. Si tu es en dessous de cette vase de colère aujourd'hui, parce que tu n'es pas en relation avec Dieu, parce que tu n'as pas fait cette démarche de te réconcilier avec Dieu, « Ne sors pas de cette pièce avant d'avoir fait, mon ami. » C'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Mais c'est une colère juste de Dieu. Éphésiens, toujours, chapitre 4, verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. » Donc, on peut se mettre en colère sans pécher, mais c'est parfois tendu. Et il rajoute quelque chose, « Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Donc, de ce qu'on peut voir, c'est qu'il est juste de se mettre en colère contre la pratique du péché. On peut être en colère contre la maltraitance des enfants. On peut être en colère contre des personnes qui privent d'autres personnes, par exemple de la connaissance de Dieu et du salut, ou d'une autre injustice. Mais la colère qui est le péché est celle qui n'a pas de fondement biblique, qui a un sentiment qui est comme ça, mais qui ne se base pas sur la parole de Dieu. Qui va s'appuyer sur un sentiment. « Je me suis réveillé ce matin, puis j'étais en colère contre tel et tel. » Ou, par exemple, les enfants qui sont parfois un peu plus turbulents que d'autres, on peut se mettre en colère. Et là, je pense que ce n'est pas biblique pour le moment. Et mais aussi le refus de pardon. Lorsqu'on refuse de pardonner et qu'on reste finalement dans cette colère qui est dirigée vers une personne, une institution, un groupe, une église. C'est une colère qui, lorsqu'elle est péchée, en fait, elle va pourrir à l'intérieur de nous. Dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos attitudes. Et ça va nous amener à commettre le mal. Même si pour l'instant, c'est peut-être que dans le cœur ou dans les pensées. Ça commence déjà. Et si on ne fait pas les démarches avec Dieu pour lutter contre ça, ça va nous amener à rentrer dans le péché. C'est-à-dire de se détourner de ce que Dieu désire pour nous. Ou bien de vivre notre vie non plus dirigée par Christ, par ceux qui désirent pour nous, mais peut-être pour une cause. Et parfois, il y a des causes qui peuvent même être justes, mais qui prennent la place de Jésus dans notre vie. Vous voyez ce que je veux dire par là ? C'est que peut-être, tu es tellement fâché contre l'exploitation des enfants pour, je ne sais pas, fabriquer des piles, que finalement, ça va être ça qui va te faire focus toute la journée au lieu d'être focus sur Jésus. Ça n'empêche pas que tu puisses aider, mais je pense que parfois, il y a des causes qui prennent finalement la place dans nos pensées que Jésus devrait avoir. On continue toujours verset 6. « Je leur ai dit, vous prêtez à intérêt à vos frères. » Et Lévitique, verset 25, parle justement de cela. « Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays. Afin qu'il vive avec toi, tu ne tireras ni de lui intérêt, ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi et tu ne lui prêteras point d'argent à intérêt et tu ne lui prêteras point de vivre à usure. » La Bible est claire. Et c'est ce que Néhémie dit en une seule phrase. Lisez votre Bible. Exode 22, toujours. « Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu lui rendras avant le coucher du soleil. En effet, c'est sa seule couverture. C'est le seul vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il ? S'il crie à moi, je l'entendrai car je suis plein de grâces. » Là, dans ces versets, c'est de priver quelqu'un de ses moyens de subsistance, de le priver de ce qui est strictement nécessaire à sa vie. Ce n'est pas lui enlever sa PlayStation. C'est de lui enlever de quoi survivre. Et Néhémie semble d'abord vouloir régler ça avec seulement ceux qui sont en train de profiter de la situation en disant « Votre attitude, elle ne correspond pas aux lois de Dieu, à la morale. Vous ne craignez pas Dieu. » Et Néhémie commence par la parole de Dieu. Ça, je pense que c'est fondamental et c'est un bon enseignement pour nous. Et nous avons besoin, en tant qu'Église, d'un fondement commun pour vivre ensemble. Et ça se trouve ici, dans la parole de Dieu. Nulle part ailleurs. Dans la parole de Dieu. Comment la Bible nous demande de régler telle situation, telle difficulté, telle injustice. Imaginez, vous vivez dans un pays où chacun vient avec son code pénal de son pays d'origine. Imaginez les Anglais qui débarquent en disant « Mais nous, on va tous rouler à droite. » Et l'autre qui dira « En fait, nous, on peut faire ça. » C'est ingérable. À un moment, on a besoin d'une base commune. C'est pour ça qu'il y a les textes de loi dans un pays et c'est pour ça que dans l'Église, c'est la Bible. Puis Néhémie, visiblement, ça n'a pas marché. Il doit organiser une nouvelle rencontre. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il réunit tous ceux qui ont bien profité et tous ceux qui sont exploités dans une même pièce. Verset 7 « J'ai convoqué une grande assemblée pour traiter leur situation et je leur ai dit « Nous avons nous-mêmes racheté en fonction de nos possibilités nos frères juifs vendus aux nations. Mais vous, vous vendez vos frères et vous osez nous les vendre à nous. » Ils ont gardé le silence, ne trouvant rien à répondre. Imaginez l'ambiance. Je pense que les mouches, on devait les entendre voler dans la pièce. Imaginez les personnes qui ont profité et les familles qui ont perdu leur maison, leur champ. Peut-être une famille pauvre avec leur fille qui est en esclavage qui est dans l'autre famille à côté d'eux. Tout ça, pourquoi ? Devenir un peu plus riche et mettre les autres encore plus dans la misère. C'est ça le constat. Alors, je profite juste de cette micro-parenthèse. Peut-on être chrétien et riche ? Oui. Oui ? Ok. Bon ben, on n'en parle pas. Non, mais justement, je pense que par moments, c'est quand même intéressant de pouvoir parler de ça et d'éviter les amalgames parce qu'assez facilement, on pourrait avoir une sorte de pensée que c'est parce que c'est le problème des riches. Non. Et l'évangile de Jésus-Christ, ce qui est présenté dans la Bible, c'est ni un évangile de la pauvreté où il faut vivre dans la misère, ni un évangile qui va dire « Comme t'es chrétien, t'auras une Lamborghini. » Amen. Non, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile qui se trouve dans la Bible, c'est un évangile du contentement. À chacun a été donné une mesure de ce qu'il doit administrer pour Dieu. Et beaucoup de versets dans la Bible nous appellent comme ça à être des bons administrateurs de ce que Dieu nous confie. Verset 9. J'ai ajouté « Ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu, ne serait-ce pour éviter des insultes des nations qui nous sont hostiles. » En résumé, c'est pas légal, c'est pas moral, vous ne respectez pas Dieu, mais en plus, vous n'êtes même pas cohérent. On est assiégé par des nations prêtes à devoir nous battre pour défendre nos familles et nos maisons. Et vous, vous faites ça entre vous. À quoi ça sert de rebâtir des murailles s'il n'y a plus personne pour y vivre dans cette ville ? À quoi ça sert de chercher à se protéger contre des armées étrangères si nous devons nous dévorer entre nous ? Et à Martin Luther King qui a laissé cette phrase, je pense qu'elle est percutante, « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » Et je pense par moments que c'est bon de se rappeler ça. Et vous ne respectez pas Dieu, ce Dieu qui vous a sauvés de l'esclavage d'Égypte. Et je pense que ça nous appelle à regarder à ce que Dieu désire et pas seulement à nos propres intérêts. respecter les frères et les sœurs, c'est d'abord honorer Jésus, honorer Dieu. Et lorsque nous sommes centrés sur nous, on va cultiver la misère. Lorsque nous sommes concentrés sur Christ, on va générer de la générosité, de l'amour. Et alors, c'est vrai que dans notre quotidien, moi le premier, on peut avoir peur de manquer. Tu vois tes ressources financières qui diminuent. comment est-ce que je vais faire ? Comment est-ce que je fais pour faire passer Dieu en premier dans mon emploi du temps, dans ma gestion de la famille ? Comment est-ce que je peux faire pour être généreux alors que je n'ai déjà pas grand-chose ? C'est des questions qu'on se pose, je pense, chacun d'entre nous à un moment de notre vie. Mais j'ai envie de vous laisser une question un peu particulière, mais je pense que c'est bon au temps des examens. Pour nos enfants, quelles réussites voulons-nous pour eux ? Est-ce que nous voulons des diplômes pour eux ? Des bons jobs ? De l'argent ? Des maisons ? Belle famille ? Ou est-ce qu'on souhaite premièrement qu'ils connaissent Christ ? Est-ce que ma façon de m'investir en eux, est-ce que ma façon de gérer le planning familial fait que ma priorité, c'est qu'ils connaissent Christ ? On a des superbes activités pour les enfants, mais c'est parce qu'on les aime, mais on souhaite qu'ils puissent découvrir Christ. C'est pour ça qu'on fait les Kids Club une fois par mois, qu'il y a les collégiens deux fois par mois, les lycéens deux fois par mois, qu'il y a un culte jeunesse en parallèle de ce culte, qu'il y a des temps avec des moniteurs avec eux. Je pense qu'au niveau de l'Église, on a fait pas mal de choses, mais nous, en tant que parents, où est-ce qu'on en est ? Est-ce que mes enfants viennent à ces temps qui sont faits pour eux ? À ces temps où ils vont découvrir Christ ? Je pense que c'est des questions que moi-même, je me pose. Est-ce qu'on investit sur ce qui est vraiment essentiel pour nos enfants ? On va rapidement voir, justement, qu'est-ce qui se passe quand on a craint de Dieu ? Ça va nous pousser à la générosité. Verset 10. « Moi-même avec mes frères et mes serviteurs, nous leur prêtons de l'argent et du blé. Renonçons donc à ceux qui nous doivent. Rendez-leur aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers, leurs maisons, ainsi que l'intérêt que vous exigez d'eux, le centième de l'argent, du blé, du vin nouveau et de l'huile. » Néhémie, lui-même, a fait des faits, des prêts financiers, prêtés de la nourriture, mais sans intérêt. Et là, Néhémie dit même ça, stop. Aujourd'hui, on va dire stop. Néhémie ne va pas dire « Bon, réfléchissez-y puis on revient dans trois semaines. » Il dit « Stop. Aujourd'hui, maintenant, nous changeons notre façon de fonctionner. Nous déclarons que nous voulons craindre Dieu. Nous renonçons aux intérêts. Nous rendons ce que nous avons pris. Nous décidons d'être généreux comme Dieu lui-même l'a été avec nous. Les prêts qui ont été faits se transforment en dons. Et lorsque la crainte de Dieu est là, la misère humaine, elle peut laisser place à la générosité, à l'abondance du cœur. Et vous savez que la majorité des réveils qui se sont produits dans les derniers siècles se sont produits dans un contexte de misère, de crise économique où tout le monde était désœuvré dans la misère. Les chrétiens eux-mêmes étaient dans la misère mais ils ont aidé ceux qui étaient encore plus dans la misère. Et on le voit aujourd'hui. les églises et les unions d'églises qui se sont investies localement de manière concrète à prendre soin de ceux qui étaient dans les difficultés se sont aujourd'hui parmi les églises les plus grandes et les unions d'églises les plus grandes parce qu'ils ont fait ce choix d'être disponibles pour ceux qui étaient dans le besoin. Ils avaient besoin peut-être de manger mais ils avaient surtout besoin de Jésus-Christ. Et c'était une façon de pouvoir suivre l'exemple de Jésus. Moi je suis souvent touché, surtout quand par exemple on voit l'évangile de Marc en plus avec la série de prédications qui est en cours Jésus on le voit de scène en scène il rencontre des gens dans le besoin il s'arrête et il s'occupe d'une personne. C'est pas la question d'aider des millions de personnes mais est-ce qu'on peut aider une personne ? Et c'est ça après avoir appelé les prêtres je les ai fait jurer de tenir parole j'ai même secoué la poche de mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière pour l'arracher à sa maison et à ses biens tout homme qui n'aura pas agi de façon à respecter cet engagement qu'un tel homme soit ainsi secoué et se retrouve les mains vides et toute l'assemblée dit Amen a célébré l'éternel et le peuple a tenu parole. Et il y a des temps où comme ça Dieu nous secoue et nous demande de réagir et je crois que Dieu aime des hommes et des femmes qui lorsqu'il les interpelle réagissent bibliquement et prennent position qui reportent pas tout le temps à plus tard mais qui disent aujourd'hui je veux t'obéir aujourd'hui je veux mettre ma vie en règle aujourd'hui je veux faire un pas de plus pour faire ce que tu me demandes et c'est vraiment une façon concrète de sortir de l'égocentrisme de l'orgueil et de vraiment nous approcher de Dieu parce qu'il y a des temps où nous pouvons être secoués comme ça a été le cas de Job comme ça a été le cas de Paul et ainsi de suite on voit beaucoup de personnages bibliques qui ont été secoués comme ça mais j'ai envie de te poser la question que serais-tu sans tes richesses sans ta maison sans ta voiture sans ton compte en banque sans ta famille qu'est-ce qui te resterait sans tout ça ? lorsque j'étais en Côte d'Ivoire dans le nord il y a 0,001% de chrétiens à cet endroit-là et un frère il a entendu le message de l'évangile et il a répondu à l'évangile sa famille a dit tu pars du village tu laisses ta femme tes enfants ta maison ici tu pars sans rien il y a juste les vêtements il y avait sur lui comme ça il s'est engagé pour Jésus Christ quelle sorte de chrétien sommes-nous ? on n'est pas tous appelés à vivre la même chose que ce frère mais est-ce qu'on vient pour consommer l'église ? est-ce qu'on vient pour profiter des bénédictions ? ou on vient pour craindre Dieu et l'honorer dans nos vies ? verset 14 de plus dès le jour où le roi m'a désigné pour que je sois leur gouverneur dans le pays de Judas soit depuis la 20ème année du règne d'Artaxerces et jusqu'à la 32ème année pendant ces 12 ans ni moi ni ma parenté n'avons vécu des revenus octroyés au gouverneur mes prédécesseurs faisaient peser de lourdes charges sur le peuple et ils exigeaient de lui du pain du vin ainsi que 40 pièces d'argent leurs serviteurs eux aussi exigeaient exercer une domination sur le peuple pour ma part je n'ai pas agi de cette manière par crainte de Dieu et j'ai même travaillé à la réparation de cette muraille et je n'ai acheté aucun champ verset 16 de plus mes serviteurs étaient tous ensemble occupés à ce travail j'admettais à ma table 150 juifs et magistrats sans compter ceux qui venaient chez nous des nations environnantes chaque jour on m'a prêté un bœuf 6 moutons de choix et de la volaille et ceux à mes frais et tous les jours et tous les 10 jours ont préparé en abondance toutes sortes de vins malgré cela je n'ai pas réclamé les revenus octroyés au gouverneur car de lourdes charges pesaient déjà sur le peuple et là je pense que c'est l'exemple de la générosité lorsqu'on craint Dieu et ce qui a motivé Néhémie c'était premièrement la crainte de Dieu il voulait faire ce qui était juste devant Dieu et la deuxième chose c'est qu'il avait de l'empathie et de l'amour pour le peuple et il ne voulait pas en rajouter Néhémie avait les moyens de faire cela et il l'a fait librement et de bon cœur et on voit qu'il partageait ce que Dieu lui confie et au verset 19 il termine comme ça il dit mon Dieu souviens-toi pour mon bien de tout ce que j'ai fait pour ce peuple il le fait bien sûr pour les gens parce qu'il les aime mais il le fait avant tout pour Dieu et il sait que Dieu ils sont nos cœurs ils sont nos actions et il pose la question pourquoi est-ce que je fais ça et ça ça nous amène à nous rappeler que Dieu connaît nos actions il connaît les motivations de nos cœurs et une des façons de craindre Dieu c'est d'être généreux en fonction de ce à quoi il nous appelle on ne va pas tous faire de la même façon mais est-ce que je suis un bon intendant de ce que Dieu me confie on l'a vu que la crainte de Dieu ça incite justement à vivre à mettre en place la justice la générosité et on peut choisir justement de régler bibliquement les difficultés en s'appuyant non sur les sentiments mais ce que la Bible nous enseigne de chacun être responsable de conserver l'unité mais aussi de mettre en pratique concrètement la justice la générosité la solidarité et je c'est la pause livre mais on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails mais je pense que par moment quand il y a une prédication qui s'y prête comme celle-là je peux vous suggérer quelques livres qui peuvent peut-être stimuler votre réflexion concernant la gestion des biens que Dieu nous confie donc il y a ce petit livre qui est vraiment très bien écrit qui est facile à lire peut-être même en couple ou en petit groupe s'appelle le principe du trésor et il y a un livre qui concours de circonstances qui est arrivé cette semaine qui m'était envoyé par le CNEF et en fait ils sont en train de faire toute une démarche pour que nos églises puissent enseigner sur la générosité donc ça s'appelle une approche biblique de la générosité donc c'est proposé par le CNEF mais c'est vrai que je pense que c'est intéressant quand même de se rappeler qu'il y a plus de 2300 versets qui parlent de la générosité et qu'une parabole sur deux de Jésus nous parle de la gestion des biens des finances et ainsi de suite et peut-être parfois on n'en parle pas très souvent dans l'église mais c'est un sujet qui est intéressant à traiter parce que dans beaucoup de situations de la vie quotidienne des situations peut-être de difficultés des financières parfois des difficultés dans la gestion des finances dans le couple c'est parce qu'on essaie de se débrouiller comme on peut mais on ne regarde pas ce qu'il y a écrit dans la Bible pour être des bons gestionnaires pour prendre soin de la famille prendre soin de la pérennité de nos finances dans l'avenir et aussi pour prendre soin du royaume de Dieu donc en tout cas je vous invite à prendre ces temps de réflexion peut-être en couple ou en petit groupe mais je pense que ça sera bénéfique pour nos familles et je vous invite à prier et peut-être pas prendre le dernier champ comme j'ai un peu dépassé merci père pour ces temps où tu nous as parlé je pense à chacun sur le fait que nous voulons te craindre pas avoir peur mais te craindre nous rappeler que tu es ce grand Dieu devant lequel nous passerons tous un jour et tu nous appelleras à rentrer dans ton royaume et je te prie s'il te plaît qu'on puisse le faire sans rougir devant toi en étant des bons intendants de nos familles de notre église que nous sachions exercer la justice la générosité sur la base de ta parole et je te prie que vraiment tu nous aides à être cette église qui s'appuie bibliquement sur toi pour mener ces projets pour mener nos relations pour faire ce qui est bon pour l'avancement de ton royaume dans cette région et dans nos cœurs et Seigneur je te prie s'il te plaît que tu nous entraînes les uns et les autres à pouvoir exercer aussi la générosité les uns envers les autres et aussi que nous sachions être juste dans ce que nous faisons et aussi que tu ouvres nos yeux sur les besoins de cette région pour que nous puissions répondre comme Jésus lui-même l'a fait avec amour et en prenant soin des personnes qui sont dans le besoin je te prie ainsi dans le nom de Jésus Amen